Ma Californie Cette année, Alain est mort. Soleil, ville et vie humaine pour ce voyage qui vient quatre mois après son départ. Et la Californie est le pays de l'espoir, celui des chercheurs d'or, la dernière terre promise pour les pionniers du Nouveau Monde. Après, c'est la mer à nouveau. C'est aussi le berceau des inventions, de la vie moderne. Le roller, le surf, le cinéma, les fast-foods, la voiture, le jean et les serial killers. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est ce qui s'est imposé au monde entier, avec cette belle énergie qu'ont les Américains, presque enfantine. Un enthousiasme intact. Je suis seule, mais je suis accompagnée par un homme, peut-être amoureuse. Mes territoires sont occupés, et je suis seule sans être seule. C'est nouveau. Dimanche 12 juillet, premier jour. Je quitte la maison vers 6h30 du matin. Un beau mail de Mr. Man m'accompagne. Je suis aux anges et si heureuse de partir. Aéroport et ce mélange de luxe et de populaire, le temps se déplie à l'infini et j'attends l'embarquement, sans me rendre compte que c'est long. Dans l'avion, c'est pareil, rêverie infinie, corps à corps avec Mr. Man. Des heures défilent et je ne réalise pas que c'est 11 heures de voyage. Et San Francisco me semble une abstraction. Je n'ai aucune idée de où je vais. Mais tout cela est joyeux. Enfin, nous arrivons. Il fait beau, un petit vent frais, comme on m'avait dit. Taxi jusqu'à l'hôtel, qui est dans le quartier de Fisherman Wharf. Je m'installe. Un petit bain. Et me voici dehors. Je vais sur la baie. San Francisco est tout de suite quelque chose. D'un côté, le Golden Gate. De l'autre, Alcatraz. Et au milieu, de vieux docks, de vieux bateaux et des gens qui nagent. Je vais sur le Pier 39, où il y a le Sea Lion, qui donne sur la baie. Sur des pontons, sur l'eau, il y a des dizaines d'otaries qui se dorent au soleil. Je reviens à l'hôtel. Il est 7 heures. J'écris à Mr. Man et je me couche. À 2 heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts. J'appelle Orange pour des soucis de réseau. J'envoie un mail à Léa et à Yann C. Je finis par me rendormir. Lundi 13 juillet, deuxième jour. Réveil vers 7 heures. Je me prépare tranquillement et me voici partie en direction de Chinatown. Grande marche dans les rues de pagodes et de bazar chinois. C'est fascinant ce quartier et en même temps, toutes les grandes villes du monde ont leur Chinatown. Ensuite, je vais à la librairie City Light Bookstore, mythique pour la Beat Generation. Je feuillette des livres. Il y a de tout. Des livres sur la magie, sur les homos, sur la musique, le cinéma. Je sors de là et je vais dans une petite rue de North Beach qui m'appelle. J'entre dans un endroit qui a l'air chaleureux. On s'y sent tout de suite quelque part. Je prends une orange pressée au grand comptoir et je vais m'asseoir à une grande et belle table en mosaïque. Soudain, un vieux moustachu s'assoit à côté de moi et nous entamons naturellement la conversation. C'est un poète. Il s'appelle Jack Hirschman. Un de ses amis peintres nous rejoint, Jack Freeman. Il est un artiste merveilleux, Jack Freeman. Oh, vraiment ? Un autre Jack. Un autre Jack. Vous êtes Jack Hirschman. Et vous êtes Jack... Vous êtes de France ? Le poète a écrit Les Arcanes. Et aussi, j'ai su que j'avais un frère. Il me dit que je peux trouver ses livres en français à la Une, à Paris. Il vient de New York et vit à San Francisco depuis longtemps. Non, j'ai publié plus de 100 livres de poétie. Plus de 100 livres de poétie ? Des traductions de 9 langues. Wow ! Jack, le poète, était professeur d'université. Mais pendant la guerre du Vietnam, il a pris des positions tellement claires qu'il s'est fait virer. Maintenant, même l'université lui court après. Jack, le peintre, est plus discret, mais très gentil, il nous filme. Quand je leur dis que je vais à Los Angeles, Jack, le poète, me donne le numéro de Bonnie Tamblyn. C'est la femme de Ruth Tamblyn qui jouait dans West Side Story. Jack, le peintre, me donne le contact d'un groupe, le Jug Band Music, qui utilise tout pour instrument. Lui a joué de la cuillère, par exemple. Il a tout compris à mon état d'esprit. L'Amérique est formidable, je les quitte et je suis enchantée par ces rencontres. Jack, le poète, embrasse ma joue et Jack, le peintre, me fait le baisement. Je retourne à la City Light Bookstore et je filme le livre de Jack, le poète, en vitrine. Je rentre à l'hôtel à pied. Arrivé là, je me mets en tenue pour aller courir, une heure de course et un bain au citron. Je me mets au lit pour une sieste. À mon réveil, un mail de Mr. Man m'enchante. Et encore un deuxième pour m'encourager pour le concert. Je file dans un quartier étrange en taxi. Que des entrepôts, des terrains vagues. Et là, le Retox Lounge est posé. Concert route avec quelques personnes improbables. Je vis. Après avoir posé mon yoke à l'hôtel, je vais dîner dans Fisherman Wharf. Un dernier tour devant la baie, les pieds nus dans l'eau. Quelques mails et deux dos. Il est super tôt, je suis réveillée depuis deux heures et demie du matin. Et il est maintenant six heures et demie. Je n'arrive plus à dormir. J'écoute de la musique. Je ne pense qu'à Mr. Man. Je suis tendue vers lui, comme un arc. Tendue de désir. J'ai appelé Popé, laissé un message à Laura. Il fait beau et il y a un peu de ce fameux brouillard de San Francisco. C'est une ville qui séduit immédiatement. Et on s'y sent bien. Mais elle est très européenne. Et je crois que ce que je préfère aux USA, ce sont les grands espaces. Leur sauvagerie indomptable. Ici, je connais déjà par cœur. Ça me renvoie d'ailleurs à ce sentiment que j'ai souvent en ce moment. Ma vie à Paris. J'ai l'impression d'en avoir fait le tour, de connaître si bien. Elle l'est pas mal et pourrait continuer comme ça. Mais je sens un désir très fort d'autre chose. Peut-être que Mr. Man, avec son Sénégal, est là pour me déraciner. Je crois que j'aimerais. En face de ma baie, je m'allonge dans l'herbe. Je manque de sommeil et pourtant, je ne suis pas du tout capable de dormir. Je suis plutôt en état d'excitation avec Mr. Man. Je marche sous le cagnard jusqu'au Pier 33, où je vais prendre le bateau. Attente éprouvante au Pier 33. Tous ces gens en short qui vont voir une prison me mettent mal à l'aise. Finalement, on a enfin le droit de nous engouffrer dans le bateau. San Francisco s'éloigne et la brume se lève. San Francisco s'éloigne. Alcatraz. Alcatraz. Maintenant que j'ai vu l'endroit, ce mot, Alcatraz, me fait monter les larmes aux yeux. J'ai eu la chair de poule pendant trois heures, tant ce lieu est chargé de tristesse, de solitude, de chaos. Toute la misère et la dureté du monde sur ce caillou. J'ai eu la chair de poule pendant trois heures, tant ce lieu est chargé de tristesse, de solitude, 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 de solitude. J'ai eu la chair de poule pendant trois heures, tant ce lieu est chargé de tristesse, de solitude, 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 de solitude. Je suis senti dans ma chair et chaque pas était une avancée dans les ténèbres humains. Dieu que le monde est dur ! Je suis revenue sur le bateau, complètement stone et triste. Je pense à Alain et il me manque. Je ressens ce que j'ai toujours su sans le vivre. On est libre si on a une base. Sans base, on est errant. Et plus libre. Alain n'est plus là et ma base a chaviré. J'ai air. Je pleure, je veux dormir longtemps, longtemps et que plein de choses se passent avant mon réveil. J'ai marché jusqu'à l'hôtel comme un zombie et là, j'ai eu la bonne surprise de voir un message de Mr. Man. Il est là, ça va. Un bain, de l'huile à la rose, de la musique, j'écris. Les larmes coulent et je dormirai bien cette fois-ci. Mercredi 15 juillet, quatrième jour. Après avoir tant pleuré hier, j'ai passé une bonne et vraie nuit. Réveil à 5h30, avec la sensation d'être lavée et neuve, plus forte. Ma mère est popée au téléphone, l'aura longuement. Et je rejoins mon diner préféré, juste en face de l'hôtel. J'adore ce lieu. Je commande du thé et une salade de fruits. San Francisco est sous la brume et il fait frais. Ensuite, je prends un taxi. On arrive à 8 Ashbury. C'est enfin un quartier comme j'aime. Coloré, vivant, excentrique. Qui porte encore les traces des folles années 70. Jefferson, airplane, house, la maison des avions. Chez Timmy Hendrix. Le plaisir d'être là monte doucement, mais sûrement. Ce n'est pas partout qu'on se sent quelque part. Ici, oui. Je repars et je vais voir la dernière maison de Janis. La maison de Janis Joplin. Je me rends compte que tout ouvre tard. C'est un quartier de fêtards. Du coup, je rentre dans un salon de manucure tenu par des Philippines. Et je passe une heure sur un fauteuil massant à me faire chouchouter les mains et les pieds. Je ressors vers midi et demi, les griffes rouges. Balade le long de Haït, où se succèdent les boutiques New Age, les smoke shops, où on trouve tout pour fumer de l'herbe et du shit. Et les boutiques de vintage. Là, je deviens un peu folle. J'achète deux paires de Tiag. Et deux combinaisons longues en nylon noir, les années 70. Un peu playboy et un peu cheap. J'adore. Et dans tous les endroits où je suis entrée, on entend les doors. Grateful Dead. Et intérieurement, je me suis dit, merde alors, on vit dans les souvenirs encore et toujours. J'achète des vieilles fringues, j'écoute des vieux trucs. What's wrong with now ? Grande question. Je reprends ma descente de Haït Street vers le Golden Gate Park. Là, je tombe sur un entrepôt immense, rempli de disques. Vinyl, CD, DVD, de tout, du monde entier. Je crois devenir saoule dans les allées. Je tombe sur le rayon français. Et là, je cherche Alain. Il est là. Je souris. Je l'aime. J'achète trois disques pour la route en voiture. Les Highwaymen, les Doors et Cat Power. Je traverse plusieurs blocs de belles maisons et j'arrive à Lower Haidt, qui est aussi un vrai lieu. Je tombe sur le café international. Immense café, avec surtout une petite cour où je m'installe au soleil. Il y a une tradition évidente de la peinture murale à San Francisco. Des fresques partout. Je vois que Mr. Mann m'a envoyé un mail. Il est triste car sa sasem ne lui permettra pas de venir à Paris en août. Il est en état de choc. Je le comprends. Et dans ma tête, je commence à penser à mon départ pour le Sénégal. Arrivée dans ma chambre, je prends un bain à la lavande et puis pique-nique sur la moquette. C'est parfait. Bonnet, Prince Billy et Sean chantent pour moi. Un petit poème collé par terre. Maga est une femme heureuse. Jeudi 16 juillet, cinquième jour. Je téléphone à Popée. On se fait des câlins par téléphone, c'est doux. Encore toute une journée à Frisco, avant de prendre la route. Je marche dans le petit matin très frais et je m'aventure dans le quartier de North Beach, dans les petites rues derrière, où tout, tout, tout est italien. Devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, Joe DiMaggio et Marilyn Monroe sont venus se faire prendre en photo. C'est l'église des Italiens. Marilyn, cinéma, San Francisco, vertigo bien sûr. Je me demande où est la maison de Madeleine Kim Novak. La maison de Madeleine Kim Novak. Musique d'ambiance Je tombe finalement au Café Trieste, où j'ai rendez-vous avec Jacques le peintre à 11h. Il est 10h, mais l'endroit est tellement un lieu de vie que ça ne me dérange pas d'y rester. Il y a un vieux monsieur que j'avais vu la dernière fois, avec une barbe. Il mange un chausson aux pommes. Et puis, il sort ses livres et lit le journal. Un habitué. Un jeune homme en t-shirt rouge écrit en face de moi sur un ordinateur rose. Il se lève et me demande d'où je viens. Je réponds de Paris. Et il me dit, que vous trouverez quelque chose de chique de l'Europe. Et vous avez un peu de voyage pour votre poetry? Oui, je suis un peu de voyage. Je vais à Cairo. C'est ma préférée. C'est ma préférée. C'est-à-dire ? Finalement, Jacques le poète et Jacques le peintre, très chic avec son chapeau, nous rejoignent. Et ils s'installent avec le jeune homme au t-shirt rouge. La 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 la. Ces hommes me comblent d'attention. Jacques le poète me dit, You know what, Chloe? You know a lot about life. And you are very good with it. Et Jacques le peintre n'a Dieu que pour moi. Et il me redemande si je veux poser pour lui. Je refuse gentiment en lui disant que je n'ai pas le temps. Tu et moi. Oui, toi et moi. Tu et la musique ensemble. Je te vis. San Francisco. Café Trieste. Café Trieste. Chunky me dit qu'il n'a jamais vu de si beaux yeux, en particulier quand je les ferme. Ça le remue. Quand vous閉lez vos yeux. On se dit au revoir. Jacques le poète me fait une bise mouillée sur la joue. Jacques le peintre me serre dans ses bras. Il est classe ce Jacques. On se quitte. C'est un peu triste. Je marche dans le soleil du midi. Balade, hôtel, vertigo pour l'escalier qui est dans le film. Et ensuite, après avoir arpenté toutes ces rues agitées, je monte dans un cable car. C'est un peu triste. Yes. Je ne vais pas mettre ça sur le site. Non, tu ne vas pas mettre ça sur le site. Un petit film de mon frère. Oh, OK. Where are you from? Paris. Paris, commentez-vous ? Très bien, et vous ? Bienvenue à San Francisco. Merci. Bienvenue à San Francisco. Fantaisement, c'est un peu triste. Après avoir un bon plaisir. Je rentre à l'hôtel, bain et bagages. Grande fatigue. Bonjour, aujourd'hui je prends la voiture, je quitte Frisco et je vais à Carmel. Hi-ha ! Vendredi 17 juillet, sixième jour. Réveil tôt, vers 6h30 et puis c'est parti, je quitte San Francisco. Petit à petit, les maisons se font de plus en plus rares et me voici enfin sur la route 101. Je n'ai pas conduit depuis un an et là je me sens bien. Je me suis arrêtée deux fois pour regarder la côte, c'était désert car il était tôt. Je trouve le Nepente. C'est un restaurant en hauteur qui était une maison d'amour qu'avait offert Orson Welles à Rita Hayworth. La vue est renversante à la hauteur des deux. La mer est couverte de brume, on a donc l'impression d'être tout en haut du ciel, au-dessus des nuages. C'est étrange, cette géographie. Quand je suis arrivée à Carmel, je suis tout de suite allée au Mission in Hotel. Arrivée à Carmel, California. Tout est bleu et vert. Kitsch est chic quand même. Je pose mes affaires et je reprends la voiture pour Big Sur. Je vais ensuite à la Henry Miller Library. C'est un endroit tout en bois, dédié à Henry Miller, qui vivait à Big Sur. Dans la cabane, ce sont des livres de et sur Henry. Il y a aussi ces machines à écrire. Je veux acheter deux Playboys où il y a Henry, mais ils ne sont pas à vendre. Zut ! Je repars vers Carmel. Je vais à la Mission San Carlos Borromeo. C'est beau, mais décidément, la religion catholique ne me touche pas. Voir cette mission qui s'est implantée pour obliger les Indiens à devenir catholiques, ça ne passe toujours pas. Quand je vois ces images de gens tristes, sans jamais d'extase, je trouve ça atroce qu'ils aient réussi à changer le monde. Les religions indiennes étaient en accord avec la nature, et quand on est ici, dans ce pays, on comprend pourquoi. On ne peut pas faire abstraction de la nature, ici. Elle est partout et très puissante. Ça, plus la diabolisation du sexe, on peut dire que la religion catholique est littéralement contre-nature. Sur cette route, entre Carmel et Bixure, je me disais que c'est là que Alain aurait été bien pour vivre. La mer, la nature, la musique. Cette maison dont il m'a parlé trois jours avant sa mort, ça aurait pu être là. Ensuite, je rejoins le centre de Carmel. C'est d'un ennui absolu. Ce ne sont que des boutiques de sapes moches et chères. Tout le monde a l'air de se croire à Deauville ou en Angleterre. Carmel. Je pense à Mr. Man, c'est l'heure où il m'envoie un mail. Hier, je lui ai demandé des détails concrets pour le rejoindre en Afrique. Vols intérieurs, etc. C'est donc important cette réponse. Que se passe-t-il quand le rêve devient réalité ? Moi, je sais le faire et j'adore ça, mais lui, on se connaît si peu. J'espère qu'il sera heureux du concret. J'espère, et anyway, j'aime les heures de vérité. Que sera, sera. Samedi 18 juillet, septième jour. Réveil vers 5h30 du matin. Téléphone et mail, comme chaque matin. Je vais prendre un breakfast au restaurant de l'hôtel. Cet hôtel me touche, il a quelque chose des fifties, ce quelque chose de luxueux et d'horizontal à la californienne, mais un peu décrépit et rafistolé. Les patios sont très beaux, avec plein de pots de fleurs, de lauriers roses, de bougainvilliers, de palmiers. Après déjeuner, je prends ma voiture. C'est un peu ma cabane pour les 10 jours à venir. Je fais le plein et je reprends la route 101 vers le sud. C'est dans un état extatique que je roule. Mr. Mann m'a écrit hier et il m'attend les bras ouverts. J'ai rendez-vous avec un homme. C'est beau. Je traverse cette région dans un brouillard complet. Parfois, je ne vois pas à un mètre et j'ai les pleins phares tout le temps. Je suis dans les nuages, complètement. C'est étrange de penser qu'en face, c'est le Japon. Dans ma vie, j'ai tellement regardé la mer en me disant qu'en face, c'était l'Amérique. Je vois le panneau pour Hearst Castle et je m'y dirige tout de suite. Le domaine de M. Hearst est immense, en haut d'une montagne, comme un gâteau, comme un mirage. Un rêve devenu réalité. Quand on le voit de loin, perché tout là-haut, on voit vraiment que c'est une image mentale. Un rêve pur. De près, tout semble trop. Et pourtant, tout vient d'Europe, d'Égypte, de Grèce. Mais le tout, mis ensemble, fait faux. Par contre, ce qui saute aux yeux, c'est la volonté de faire de ce lieu un lieu de plaisir. Dans les jardins, ce ne sont que des femmes et des hommes nus. Les gens riches et les stars de cinéma, venaient là pour quelques jours. Chaplin, Gloria Samson Sur la table de la salle à manger, il y a les anciens pots de ketchup et de moutarde. Les verres étaient en verre et non en cristal parce que Hearst voulait que les gens se sentent à l'aise et bavardent comme au diner du coin. Les deux piscines sont ahurissantes. Le guide ne confie que trois heures par an. Il a le droit de nager dans la Neptune Pool avec quelques invités. J'adore ces anecdotes. Il y a bien sûr une salle de cinéma. Et à l'époque de Hearst, il y avait plein d'animaux en liberté, de tous les pays. Il avait vraiment créé son paradis. Je sors de là vers 13h30 et j'arrive au Madonna Inn, un motel surréaliste où tout est rose, vert, bleu avec des décors pas possibles. Ma chambre est bleue avec un thème Napoléon, drôle. Je vais courir une heure et je filme la piscine et ses cascades. Je me douche, j'enfile une jolie robe et je file au bar. Je me dis que c'est beau. Je vous dis que c'est bon. Je suis très content. Je vous dis que c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Les vrais barmans qui aiment leur métier, qui font des cocktails avec des shakers et des cerises, ceux-là m'épattent. J'aimerais bien faire quelque chose sur eux un jour. Gary est là depuis 12 ans et il aime son métier. Il vit à 25 miles au nord. Il voit des gens du monde entier ici. Je suis allé à l'Earth Castle cette soirée. C'est un endroit fou, non ? Oui, c'est un endroit fou, non ? Oui, c'est un endroit fou, non ? Oui, c'est un endroit fou aujourd'hui. L'Earth Castle et ici. C'est juste un tour ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait juste une tour ? Oui, juste une tour, oui. Tu peux passer le jour là, mais c'est bon. Il y a quatre tours différentes. Oui, tu as fait ça ? J'ai fait seulement deux. Oh oui, c'est beau, hein ? Les premiers deux, les deux. Oui, c'est un endroit fou. 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 Je bois un daikiri avec du jus de fraises et de la crème. Un cocktail comme le décor. Je suis un peu saoule, je vais dîner au restaurant. Rose bonbon. Je pense à Mr Man, à notre rendez-vous. J'ai envie de lui. Dimanche 19 juillet, huitième jour. Nuit de cauchemar. On ne retrouvait plus Popée et on la cherchait partout. Ensuite, elle réapparaissait. Et puis aussi des images d'un film où Alain et moi, nous étions couverts de sang. Donc, réveil bizarre, vers 5h30. J'appelle Popée, mais elle n'est pas là, comme par hasard. Je parle à ma mère, qui me confirme mon intuition de la nuit. Popée a de gros coups de blouse le soir. Et elle va dans le cimetière en face de la maison et repère les tombes où il est écrit « À mon père ». Les larmes me montent aux yeux. Je me prépare et je vais petit-déjeuner au Cooper Café du motel. L'alu continue. La douleur de Popée me crève le cœur et me rappelle à quel point Alain me manque. Mon arbre. Je pleure presque toute la route et je ne vois plus le soleil, pourtant très présent et déjà très chaud. Enfin, j'arrive à Santa Barbara et je décide d'aller à Downtown. Je monte dans un des petits bus électriques des Shuttle. En face de moi s'assoit un homme avec des lunettes de soleil jaune pétant. Lui, avec la mer derrière, c'est l'Amérique comme je l'aime. Il me dit qu'il est venu à Santa Barbara il y a 70 ans par amour. Il était à l'est près de Philadelphie et il se souvient des couches de glace en hiver. Il dit « Never more the cold ». Je réalise qu'il est 19h en France et que c'est précisément à cette heure-là que Popée flanche. Alors je la rappelle. Elle est heureuse de m'entendre. Je laisse de côté les choses quotidiennes et je lui parle de spirituel. Je lui dis que je sais que c'est l'heure où elle pense à papa et que moi aussi j'y pense. Je lui parle de deuil. Elle me dit « Pourquoi tu parles de yeux ? » Je ris. Je lui explique ce qu'est un deuil et pas un œil. Je lui dis que nous sommes toutes les deux en deuil et que c'est un travail qu'on doit faire seul, que c'est intime. Je sens que tout ça la soulage et qu'elle se sent avec moi, entourée. On se dit qu'on s'aime et qu'on pense l'une à l'autre, toujours. On longe le front de mer et on arrive au centre. Là, je découvre une ville plutôt agréable à vivre. Beaucoup de gens parlent espagnol. Plein de magasins, de restaurants, de friperies. J'achète des robes. Je marche beaucoup, je filme un peu. Arrivé au front de mer, un homme aux cheveux longs m'aborde. Il veut me chanter une chanson de ses ancêtres. C'est quoi ? C'est quoi ? Je m'appelle Peter. Et vous n'avez pas ? Je suis un des chumasins locales de Chumas, de la région de Santa Barbara. Nous sommes la culturelle plus vieille en Nord-Amérique. C'est environ 18 000 ans. Je rencontre cette belle fille de la petite chale, ici sur la pêche. Et nous avons décidé de mettre la vie derrière nous. Donc, les cowboys et les indiens vont maintenant être amis. Oui. Peace. Et si elle tourne cette caméra, et vous pouvez voir comment elle est magnifique, vous savez pourquoi je lui singe cette chanson. Dans mon langage, la chanson signifie «beautiful ». C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il est conducteur d'un bus à toit ouvert pour touristes, et comme il a fini son service, il me propose de me raccompagner à l'hôtel. J'accepte avec plaisir, et je monte dans son bus pour moi toute seule. Il me dit que son peuple vient de l'île en face, Santa Cruz, et qu'ils ne sont plus que 250 aujourd'hui. Devant le Marmonte, je descends, je lui dis qu'il m'a traité en princesse. Il me dit qu'il vient de la famille du roi, que si je suis une princesse, alors il est prince. Et il ajoute « Qu'est-ce que ça veut dire si tu es une co-girl et moi un indien ? » Ça veut dire que les étoiles en savent plus que nous. J'acquiesce, bien sûr. Il me dit au revoir en indien. « Catche ! » Je regarde Santa Cruz, l'île indienne, et ça fait écho à Murnau, qui est mort d'un accident de voiture ici, à Santa Barbara. Il aurait été maudit après avoir tourné tabou et dévoilé les mystères de l'île de Bora Bora. Encore des larmes. C'est comme si je réalisais qu'Alain était parti. Et la tristesse de Popée me révolte contre le monde. Alors je cours et ça ne me fait pas mal. Je cours et je ne pense pas. Je cours pour avancer, y croire encore. Je suis sur la route dans un pays de l'espoir, celui qui a su inventer le futur pendant longtemps. Je suis sur la route pour faire le deuil, pour que ce vent brûlant sèche mes larmes. Les images qui me font du bien en ce moment, c'est Uma Thurman dans Kill Bill. Ça, c'est moi. Et Karadin est mort il y a un mois. Je reçois un magnifique mail de Mr. Mann. Il me dit qu'il sait que cette semaine où je vais venir va tout changer et qu'il est prêt. Je lui réponds. J'ai du mal à trouver le sommeil. Lundi 20 juillet, neuvième jour. Réveil tôt, vers 5h30, après une nuit agitée. Je prépare mes affaires rapidement car je veux prendre la route avant qu'il ne fasse trop chaud. Et avant qu'il n'y ait trop de monde. À 6h20, je suis sur la route. Deux heures d'autoroute dans Los Angeles pour la traversée. Cette ville me fait peur quand je pense que je vais la retrouver dans deux jours. Il y a du monde et je remercie le créateur du GPS. Enfin, je sors de ce magma en fusion et j'arrive aux abords de Palm Springs. Là, ce sont des milliers d'éoliennes qui tournent et qui m'accueillent. Je trouve l'hôtel sans mal. C'est une sorte de pyramide design assez luxe et très froide. Mais la chambre est belle et chaleureuse. J'ai deux messages, un de mon père et un de Claire Denis. Ça me fait plaisir. Ensuite, je rappelle Popée, mais elle boude vraiment. Mon cœur se serre. Je me sens si impuissante. L'année dernière, Alain était là, à l'autre bout du téléphone. Et je n'avais pas du tout envie de rentrer, malgré tout l'amour infini qui nous liait. Et cette année, j'ai envie que ça passe vite, de rentrer vite. Je prends la voiture pour aller voir un lieu où on nous emmène voir les maisons de stars. Hélas, c'est fermé. En effet, à Palm Springs, c'est la basse saison. Il fait trop chaud. Du coup, je vais déjeuner dans un Mexicain. Las Catuelas Terraza. Salade et crêpes de maïs. Je suis dans un des plus anciens restaurants de Palm Springs, dans le downtown. Vous êtes le roi des Margaritas ? Oui, c'est le roi des Margaritas. Oui, c'est le roi des Margaritas. Il pourrait y avoir une photo pour juste servir leurs propos. Ensuite, je marche un peu sur les trottoirs brûlants. Le vent est encore plus chaud que l'air. Et puis je décide d'aller au musée voir de l'art indien. Arrivé devant, je réalise qu'il est fermé le lundi. Alors je laisse tomber et je rentre à l'hôtel. Un peu de piscine. Le sol est si chaud que je dois courir jusqu'à l'eau. Black old sun, won't you come ? Quand je rentre dans l'hôtel, il y a un rassemblement d'hommes buvant des verres. C'est un club comme il y en a plein à Palm Springs. Je me sens fragile, comme sans maison. J'ai des doutes sur tout et je vois tout en noir. Je m'endors. Mardi, 21 juillet, dixième jour. Réveil tôt, vers 4h30, angoissé, popé au téléphone. Je suis un peu rassurée car une amie à elle l'a rejoint à la mer. Mais ça n'empêche que je me sens faible, sans force. Je crois que je suis fatiguée. Fatiguée d'être forte et de tout faire. Heureusement, j'ai Laura au téléphone qui a les mots justes. Oui, elle a raison quand elle me dit que ces moments de solitude sont des intenses. Au revoir à Alain. Et elle a raison aussi quand elle me dit que ça ne peut pas se faire avec popé. Petit à petit, la force revient. La confiance aussi. Et avec elle, les paysages que j'aime. Salton Sea. Cette mer oubliée, abandonnée. Le paysage est lunaire. Et la mer de la taille d'un lac est hypnotisante. Sur le bord de la route, des cafés abandonnés. Et tout est cramé. Ça me plaît. J'étais déjà attirée par cet endroit. Mais depuis que j'ai vu le film Plagues and Pleasure at Salton Sea, narré par John Waters, C'était essentiel que je vienne. New Land. Je vais vers les montagnes pour trouver la Salvation Mountain de Leonard Knight. Cet homme a créé une montagne et la peinte. Autour, il y a des voitures peintes aussi, des camions. Sa foi me remplit. Sa mission me donne de la joie. Aucine de la couverture. Il y a des voitures. Je reprends une route jusqu'au Calipatria. Là, je trouve mon motel, typique, et je m'installe ravie de cette cabane. Après un peu de lecture, je pars à la recherche d'un endroit pour déjeuner. J'ai air en voiture, mais beaucoup de choses sont fermées, à moitié cassées. Je finis par rentrer chez Brownies, à un vrai bel endroit comme j'aime. Je choisis Mexicain, haricots rouges et crêpes de maïs. Ce n'est pas excellent, mais j'aime l'endroit. Jim Morrison, Bruce Lee, des joueurs de basket, des photos de classe, etc. L'Amérique qui s'invente une histoire, toujours et encore. Ensuite, je reprends la voiture et je filme Slab City et Newland. En fait, ce ne sont presque que des caravanes. Des villes de caravanes dans le désert. C'est terrible et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant ici. La nature est tellement brute, la chaleur implacable, la lumière si forte, la terre lunaire. C'est le Palm Spring des pauvres et je le préfère. L'étrangeté se ressent physiquement, tant la chaleur est forte. Et on pense au Céribé des années 50. Ici, je ne serais pas étonnée de voir une fourmi géante débarquer ou une soucoupe volante atterrir. Je roule jusqu'à l'hôtel, là je feuillette vogue et puis le courage vient et je me plonge dans le livre de deuil que j'écris pour Alain. Je finis de lire Conquête de l'inutile, de Herzog, qui va parfaitement avec mon voyage et avec la Salvation Mountain. Bon, ça y est, c'est fini pour le désert. Maintenant, c'est en route pour la sauvage, la tentaculaire, l'effrayante Los Angeles. Et il fait très chaud, il fait 50 degrés. J'ai déjà dit hier, je crois. Et je suis contente d'aller en ligne. Je prends la route de l'autre côté de la Salton Sea et je passe le poste de douane. Ils sont là car la frontière mexicaine est très proche et il y a des patrol cars partout. Là, c'est un Américain qui me demande ce que je fais là. Je lui parle de la montagne. Il me demande si j'ai aimé, je dis que oui. Il sourit et me dit, people are weird here. Et il me laisse partir. Je remonte vers le nord, je repasse à travers les forêts d'éoliennes et elles me font penser à un sas mystérieux qui donne accès à un autre monde, d'un côté la mer et de l'autre le désert. Et un peu d'air enroulé dans ces machines qui ne cessent de tourner. Plus je m'approche de Los Angeles, plus le trafic est dense. Après plusieurs heures dans les entrelats des freeways de L.A., j'arrive à Venice et au Cadillac Hotel. Il donne sur la plage et c'est un quartier où on peut marcher. Ouf ! Je m'installe, je prends une douche, je me lave les cheveux, je me remets une couche sur les ongles et je m'habille, jolie. J'ai l'impression de revenir à la civilisation après avoir fait un voyage dans la crudité brûlante de la nature. Pourtant, cette civilisation a l'air très sauvage. Je vais marcher sur la promenade de la plage où c'est un peu la cour des miracles. Je regarde tout ça et je suis atterrée par ce néant. Quand je pense que c'est ce qui fait rêver le monde, je pense à Blade Runner. Los Angeles me fait penser à une immense marmite incontrôlable avec les miradors qui sont les hélicoptères, qui sillonnent le ciel de la mégapole de long en large, 24h sur 24. Je cherche le café Rose, dont m'a parlé Tom. Et là, j'appelle Mona, l'ami de Tom. Il est ravi de m'entendre et passe directement me voir au café. Il est incroyable, avec son chapeau de cow-boy, ses bagues en strass, ses pierres signent partout, un vrai excentrique. Il me montre son bureau avec une de ses amies, Laura. On discute de tout, d'amour, de rien. C'est gai. Mona nous emmène dans son studio. C'est une caverne d'Ali Baba, remplie d'objets, de mannequins, de photos, de meubles, de lampes. Et chaque chose est plus folle que celle d'à côté. Un monde entier dans cet entrepôt. Son âme, à lui, Mona. Il a des collections de cages, de barbies, de jouets, de chaises, de bijoux, d'habits féminins. Mona aime s'habiller en femme dans l'intimité. Mais il aime les femmes. Mona parle beaucoup. Il est drôle. C'est un spectacle à lui tout seul. C'est beau. Ensuite, on va dans un bar. Vodka pour lui, Margarita pour moi. Il n'est que 5h30 de l'après-midi. On sort un peu saoule du bar et il m'indique un restaurant sur la plage, le Fig Tree. Je m'installe en terrasse avec vue sur la plage et le soleil couchant. Jubilation de cette journée légère et joyeuse contre toute attente. L.A. m'accueille. Chambre au Cadillac Hotel à Los Angeles. Je vais passer une très belle journée. Avec Mona, un ami de Tom. Fou, fou, fou. Et j'ai bu deux Margarita. Je suis saoule. Réveil. Réveil. C'est à Vénice. Il y a plein de homeless qui cherchent dans les poubelles au petit matin. Les restes de la nuit, de la fête d'hier. C'est une ville de fin du monde. La fin du monde est même là sur la plage. C'est apocalyptique. Los Angeles est apocalyptique. Jeudi 23 juillet, douzième jour. J'ai rêvé d'Alain toute la nuit. Il quittait la vie dans mes bras à deux reprises. La première, c'était la conscience qui s'en allait. Et la deuxième, c'était le corps qui s'arrêtait. Et j'étais heureuse d'avoir été là à chaque fois. Je suis dans le temps des adieux. Et il fallait cette solitude parfois difficile à vivre et aussi cette violence extrême qu'on trouve dans les villes et dans les déserts d'ici. Une énergie à la mesure de cet adieux si grand. Par ailleurs, je suis en train d'essayer d'aller au Sénégal à la fin du mois d'août. Mais c'est très complexe. Pas de problème jusqu'à Dakar. Mais par contre, pour rejoindre la Casa Manse, c'est dingue. Cher et sans garantie de rien. Il faut prendre un avion-taxi. Mais comme c'est la saison des pluies, ce n'est pas sûr qu'il puisse décoller. Et tout est comme ça. Je viens d'envoyer un mail à Mr. Man avec une idée qui m'a semblée lumineuse ce matin. Un rendez-vous à Dakar. Un rendez-vous au milieu de l'arc-en-ciel. On verra. Mona m'appelle et me donne rendez-vous là où nous avons bu un verre hier. Je le retrouve donc un quart d'heure après. Mona commence à la vodka. Il est 11h30. Ensuite, il m'emmène dans un restaurant tout près. On parle de tout. Il me parle de son fétichisme. À quel point il aime s'habiller en femme, mettre des perruques, se faire fouetter. Il rêve d'être attaché dans une ferme, dans la boue. Nous rions beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. On marche tout l'après-midi et on va de boutique en boutique. À chaque fois, il parle beaucoup avec les vendeurs. Mais ce n'est pas qu'un numéro. C'est aussi très généreux de sa part. Il donne beaucoup à chacun de nous. Il a repéré un canapé abandonné dans une rue et on va le chercher avec Patrick. Patrick aide Mona pour tout. C'est un drôle d'homme lui aussi. C'est un drôle d'homme lui aussi. C'est ce que c'est ? Cici 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 Don't let that thing fly out the back C'est ok Cici 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 On rentre au bureau vers 6h Et là, j'ai des nouvelles de Mr Man Qui me dit qu'il viendra à Dakar C'est donc beaucoup plus simple C'est une couleur parfait C'est incroyable À 8h30, je tombe de sommeil et ils me ramènent à l'hôtel Mail à Myriam, à Yann C, à Delphine Crotter et bien sûr à Mr Man Vendredi 24 juillet, 13ème jour À 8h30, alors que je m'apprête à quitter l'hôtel, Wana m'appelle et on se donne rendez-vous chez Rose, là, breakfast. Wana me protège de cette ville. Nous parlons de léger ou de profond et nous avons la même liberté. C'est comme si je trouvais en lui qu'il y avait des choses. Un nouveau vieux frères merveilleux Un nouveau vieux frères merveilleux Vers 10h30, nous allons au bureau Je vais un peu sur l'ordi Et lui, il travaille Ensuite, nous allons visiter des immeubles avec ses partenaires financiers Et puis nous allons déjeuner avec Bernard Son partenaires Son partenaires Et ensuite, nous partons sur la plage Et là, grâce à lui, je comprends vraiment ce qui s'y passe Il y en a qui skate D'autres qui surfent D'autres qui font du roller Et avec beaucoup de talent Une vraie faune en activité permanente On rencontre Anthony Qui vit dans une caravane sur la plage Il est aussi chargé de la sécurité d'un chantier Et donne des cours de skate à des mômes Il a des tatouages intéressants Et il a une tête d'aventurier C'est un surfeur aussi Merci 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 Il est avec une bande d'amis, nous allons dans sa caravane et j'adore être la seule fille dans cette histoire. C'est un vrai moment où ils sont presque entre hommes. Ça me plaît. Je pense à Sonatine, le film de Kitano. Ensuite, on va près des vagues. On traîne, on rit beaucoup. Mes pattes appellent Mona pour qu'elle rentre à la maison. Il me raccompagne et j'ai le cœur gros de le quitter, ce nouvel ami qui m'a fait tant de bien ces jours-ci. Samedi 25 juillet, 14e jour. Je fais ma valise et je file vers le château Marmont. Je me sens plus à l'aise à Los Angeles maintenant, comme si Mona m'avait appris cette ville. Je le trouve sans mal, ce château Marmont, mais la chambre n'est pas prête. Je dépose tous mes bagages. Et je tombe sur Julie Gaillet dans le jardin. C'est drôle de nous rencontrer à Los Angeles dans une copie d'un château de la Loire. Je pars sur Melrose Avenue. Je vais dans le restaurant, le Vienna Café. Un type énorme et terrifiant s'assoit à côté de moi. Il commande un nombre de trucs effarants. Et visiblement, il est connu, car tout de suite, les serveurs lui amènent un café et plein de pain avec beurre, confiture et une assiette d'huile d'olive avec tomate et concombre qu'il engloutit aussitôt. Il m'entend parler français au téléphone. et il me parle. Il est agressif et me dit que je devrais aller à Venice Beach car il y a des grands blacks. Ça résonne bizarrement avec ma vie. Il me dit qu'ils aiment les blanches et les françaises. Sweet as a peach, dit-il. Il est affreux. Cet homme est le diable, je m'en vais. Je déambule sur Hollywood Boulevard. Comme c'est triste. Bien sûr, il reste quelques vestiges de vieilles Hollywood, des vieux cinémas, mais entre deux rares édifices, ce ne sont que des magasins douteux, des sex-shops et autres lieux sordides. la scientologie aussi. Il y a un grand centre commercial où je vais faire des petits cadeaux à Popé, Hello Kitty et une autre boutique de rêves de petite fille. Popé, elle me manque. Je découvre ma chambre, très jolie, et je découvre les délicatesses de cet hôtel. Les meubles sont des années 50, en bois, les salles de bain sont petites et jolies, un peu comme celles du Hearst Castle. D'un autre temps, avec une vraie armoire à pharmacie pour mettre les produits. La chambre me plaît. Le lit donne envie de dormir. La salle de bain donne envie de se laver et le restaurant donne envie d'aller dîner. Vers 19h30, je descends et je m'installe dans le jardin. Là, vin rouge, saumon, légumes et des bougies partout. C'est pour Alain que ça brûle. Et Mr. Mann m'envoie un mail merveilleux. Il préfère la nature pour notre rendez-vous et me parle d'un endroit qu'il aime, près de Dakar. C'est parfait. J'écris et je jubile. Je remonte dans ma chambre, ravi. Je me couche vers 10h30. Sunset Boulevard du Château-Marc. Alors, Los Angeles, L.A., là. C'est étrange qu'on dise là. C'est une ville aberrante. C'est un peu comme une catastrophe qui est en train d'arriver. Un truc incontrôlable, un espèce de chaudron du diable, une gorgone à mille têtes. Et ça pousse et ça pousse et ça n'arrête pas de pousser. Je n'aime pas beaucoup cette ville. Je pense qu'il n'y a que par l'humain que c'est possible. Donc, rencontrer des gens ou y connaître déjà des gens. Sinon, ou travailler. Mais sinon, c'est incompréhensible. C'est une erreur. C'est... Oui, c'est une erreur. Je pense que le futur de Los Angeles ne peut pas être clément. C'est impossible. Heureusement, il y a la mer qui la borde. Il y a comme une marge. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en marge qui sont là-bas. Et c'est aussi une fenêtre de sortie. Une porte de sortie. Dimanche 26 juillet. Quinzième jour. Je découvre trois mails, dont un de Mr. Man qui me donne des ailes. Popée au téléphone, Laura par texto. Et puis Flo qui m'appelle et qui me ravit. Mona aussi. Quelle joie de sentir toute cette activité autour. Je vais voir la piscine enfouie derrière les herbes hautes. Les bambous. Une petite jungle tropicale. Il y a aussi les bungalows, très privés, cachés dans les plantes. Je filme le parking et je pense à Helmut Newton qui est mort là en rentrant dans l'hôtel au volant de sa belle voiture. En remontant, je tombe sur Julie devant le front desk qui me dit qu'elle n'a pas de chambre pour le soir. Je lui propose donc de partager la mienne. Elle est ravie. On papote longuement et je lui propose de rester avec moi pour le lunch où j'attends Dennis Gassner, un ami de Tom. Il est décorateur pour des films immenses comme Spider-Man, James Bond, Waterworld. C'est un beau moment et c'est étrange de terminer ce voyage à Hollywood avec des gens de cinéma. Tout fait sens. Dennis nous quitte et je vais répéter dans ma chambre tandis que Julie se met dans le jardin pour écrire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sauvage. C'est sauvage en dessous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 30 minutes plus tard, nous sommes au Coffee Backstage Gallery où Bob Stein et Dwayne nous attendent. Un vrai endroit où on se sent bien tout de suite. La salle de concert a un vrai décor et tout le monde est très gentil. Julie est ravie de mettre un pied dans une autre Amérique. Elle filme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Imagine, this place is very known, it's true, and I come from Paris, so you see, it's strange, it's another planet. Well, I'm going to sing a few songs, some are in French, some are in English, and I hope you travel a little bit with me. I know we have a French teacher here, I don't know if she understood everything. A one, a two, a one, two, three, four, got the blues, and I can be satisfied. I've got the blues, and I can be satisfied. I gave the blues, I'll catch the train ride. On dîne dans le jardin du château Marmont. Vins rouges, poissons, légumes, on se couche. C'est une belle rencontre, Julie. Juju, Julie. Alors ça, si on en avait 10 heures, on allait dormir ensemble cette nuit, on n'aurait pas cru. Ah non, c'est classe, je suis trop contente. Ça, c'est chouette. Lundi, 27 juillet, 16e jour, dernier jour. On se prépare doucement, et je fais ma valise. On décide d'aller à Vénice pour prendre un breakfast chez Rose et rencontrer Mona. Il nous rejoint là-bas. Bonheur de le voir. Oeuvre by Girl Pancakes. On marche un peu, et enfin, il est temps de partir. J'embrasse fort Mona. Julie m'accompagne jusqu'à la voiture, on s'embrasse, et je file vers l'aéroport. Aéroport de Los Angeles. Beau voyage. C'est pas facile, tous les jours, mais très beau. Et un bel au revoir. Maintenant, ça s'ouvre vers d'autres cieux. La vie va s'ouvrir, on va continuer, on va s'ouvrir à d'autres choses, c'est sûr. Well, I did it. Je l'ai fait, c'est un putain de voyage pas facile. Et la Californie, et la Californie, et... Ouais. Ok. C'est derrière, maintenant. Living California. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501